... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance ordinaire du 12 septembre. Les conseillers et conseillères sont tous présents et nous allons serrer en présence de la greffière adjointe, donc Mme Lison-Tueur. Le projet d'ordre du jour pour ce soir, on n'entend pas bien. Le projet d'ordre du jour pour ce soir, au point 3, adoption du dernier procès-verbal, celui du 15 août dernier. Au point 4, dans la reconnaissance et messages, à 4.1, le concours Maison Fleury. À 4.2, le bilan du conseil. À 4.3, salle de spectacle. À 4.4, le parc des naissances. À 4.5, l'ouverture du poste de directeur général. À 4.6, rencontre avec le premier ministre. Et à 4.7, des félicitations. Aux travaux publics. Au point 5.1, nous verrons le rapport du conseiller, M. Foster. Ce sera suivi à 5.2, la soumission pour le sel. À 5.3, la soumission pour le dénaisement des rues et de certains trottoirs. À 5.4, la soumission pour des travaux d'asphalte. Aux loisirs et sports. À 6.1, le rapport de la conseillère, Mme Gina Lerue. Au point 7, en développement culturel et social. À 7.1, la politique de soutien aux événements. À 7.2, la politique des dons et commandites. Au point 9, en aménagement et urbainisme. Le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 9, en développement touristique. Le rapport du conseiller, M. Mario Débien. Au point 10, en environnement et milieu de vie. Le rapport du conseiller, M. Yannick Bébubé. À 10.2, l'école de conduite technique. À 10.3, une compensation pour les matières résiduelles. Et à 10.4, le stationnement au centre de santé. Dans le bloc de l'administration. À 11.1, l'IA conseil, rapport diagnostique. À 11.2, l'approbation et le paiement des comptes. À 11.3, les états financiers comparatifs 2016-2017. À 11.4, le maire suppléant. À 11.5, les autorisations de déplacement. À 11.6, les demandes d'aide financière. À 11.7, les travaux d'aménagement à l'hôtel de ville. À 11.8, les travaux électriques à l'hôtel de ville. À 11.9, les travaux de climatisation. À 11.10, la libération du fonds de garantie Assurance-Bien du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. À 11.11, l'appui pour le projet d'incubateur d'entreprise et de centre de co-working à Forestville. À 11.12, un mandat pour un zonage non conforme. À faire nouvelle, période de questions. À faire nouvelle, on va rajouter la séance d'octobre 2017. D'accord. Je propose l'acceptation de l'ordre du jour. Éposée par M. Rassé-Rouin. On obtient du dernier procès-verbal qui est celui de la séance ordinaire du 15 août. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui? Ça porte mieux? Oui. D'accord. Donc, la séance ordinaire du 15 août. Je le rappelle, les membres du conseil ont pris connaissance de ce procès-verbal. Correction, explication a été donnée afin de ne pas avoir à faire la lecture intégrale. Si ça convient toujours. Oui. Adoption proposée. Mme Gagnon. Je vais faire un suivi à ce procès-verbal. Parce qu'il y avait une question qui avait été posée spécifiquement par M. Boucher. Donc, je vous amène un suivi. Vous avez demandé pourquoi on avait choisi d'acheter une débroussailleuse mécanique au lieu d'hydraulique. Oui. D'accord. Alors, la réponse, je vais vous la lire parce que c'est pour ma spécialité. Le choix de mécanique, c'est que c'est un moteur qui est autonome. C'est-à-dire que la débroussailleuse mécanique, avec les attaches spécifiques, elle peut être branchée sur n'importe quelle de nos machineries. Que ce soit la pépine, le loader, un pick-up avec les attaches. Donc, elle donne une polyvalence beaucoup plus grande. Et sur la débroussailleuse électrique, sur le système électrique, on nous dit que, compte tenu du système hydraulique, le système de freinage déjà branché sur une hydraulique, si on ajoute la débroussailleuse, le système hydraulique, soit qu'il faut qu'il soit très, très fort et puissant, ou bien il brise souvent. Donc, on est au point 4 pour le concours Maison Fleury. On a beaucoup de visages de gens qui recevront ce soir, dans le cadre de ce concours. Je dirais, après ma barre, merci à notre jury. On avait un jury complètement indépendant, qu'on va garder des secrets, bien sûr, qui nous ont fait ces recommandations. Alors, je vais remettre les prix dans les différentes catégories. Donc, on va commencer par la catégorie résidentielle. Donc, le premier prix est décerné à Mme Olivette Charon et M. Jean-Claude Ouellet de la 9e Avenue. Donc, je vais présenter, c'est le certificat, donc avec la photo de votre maison. Dans votre cas, vous avez le chèque premier prix de 100 $. Et on fait un clin d'œil à une entreprise de chez nous, avec les engrais qui ont fait leur preuve, pour ceux qui les ont essayés. Ils savent que ça fait des belles fleurs, ça fait des belles tomates. On le sait. Ça fait quoi? Ça fait des belles tomates. Bon, voilà. Alors, Mme Claron, M. Ouellet. Félicitations, M. Ouellet. C'est très beau. C'est très beau. Alors, il s'agit de Mme Denise Dubé et Rénal Bégalier de la rue Blouin, et Mme Lisa Tremblay-Michel-Saint-Laurent de la rue Leuc. Merci. On va donner les engrais à ta fille. Ta petite fille. Et voici Lisa. Merci. C'est très beau. C'est très beau. Félicitations, Mme Dubé et M. Léganier ne sont pas là. Dans la catégorie Maisons mobiles, le premier prix, Mme Ellen Brocruy, M. Laurier-Tremblay, rue Sauvé, donc un chèque aussi de 100 $, et les engrais. M. Laurier, vous connaissez ça, les engrais? Je vous le remets. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations, M. le deuxième prix, avec un chèque de 50 $, Mme Bérénée Saint-Beau, M. Francis-Sémont, de la rue Quentin. Merci. C'est bien. C'est bien. Les femmes sont capables. Dans la catégorie Belton, les gens en appartement ont aussi la possibilité. Alors, le premier prix sur la rue Luc pour 100 $, Mme Francine Avoine et M. Serge Genet. On continue dans la catégorie Belton. Le deuxième prix va à M. Jacques Morin de la 8e Avenue. Il y a un beau balcon, je le vois tous les jours, là. Oui, comme ça, à bord. Félicitations, M. Morin. Merci. Dans la catégorie commerce, maintenant, le premier prix va à l'économie. La première adresse, personne n'est présent pour l'écono. Et le deuxième prix, la barbière. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est ma mère. Oh, c'est une petite chœur. C'est une petite chœur. C'est une petite chœur. Merci. Merci. Félicie de maman. Elle savait pas, maman. Oui. Il a pris coup de chœur. C'est-à-dire que ça rentrait pas nécessairement dans les catégories, mais le coup de chœur va cette année à Céline Casey, Patrice Tremblay, de devant et de l'arrière de la maison, une propriété qui est sur 1ère et 2ème avenue en même temps. Il y a beaucoup de travail. Bien sûr, on a une mention spéciale de l'année en année. Ça veut dire que c'était une surprise. Tout le monde le connaît. Tout le monde l'apprécie. Grâce à lui, on a un quatre chemins qui n'a pas de déchets. Puis là, ça s'éteint. On est plus au quatre chemins. Là, ça s'éteint. Donc, M. Marcel Canuel. M. Canuel est élu particulièrement à la propreté de la ville. Il s'est donné une mission, enfin, où on le reconnaît et on le compense un petit peu. Merci. Bravo, M. Canuel. Merci. Alors, on va enlever ceux-là parce que ça nuit un peu. Alors, les gens qui sont venus spécifiquement pour recevoir le prix, vous soyez très à l'aise. Vous voulez rester à la réunion que vous trouvez. Si vous voulez quitter, vous voyez comme bon vous semble. Alors, sincères félicitations. C'est des gestes tous importants pour la propreté et l'embellissement de notre ville. Et vous y avez contribué de façon exceptionnelle. On est heureux de le reconnaître. Et maintenant, à 4.2, le bilan du conseil municipal. Alors, comme il s'agit de la dernière assemblée publique de ce conseil, nous vous déposons le bilan de nos actions. Le bilan est excellent tant financièrement qu'au chapitre des réalisations concrètes. Nous avons récupéré beaucoup de retard qu'accusait notre ville dans l'entretien de ses infrastructures. Et nous avons travaillé très fort, sans relâche, au développement de la communauté, de ses richesses et de ses efforts. Je remercie les membres du conseil, la direction, les employés qui ont pris à cœur le développement et qui ont mis jour après jour l'épaule à la roue. Nous débuterons ce bilan en vous déclarant que notre période la plus difficile a été celle de la crise des ressources humaines que nous avons vécue dernièrement. Une période difficile, compte tenu que tous nos employés étaient concernés, dont plusieurs ont été profondément blessés. D'autres ont eu des malaises physiques, psychologiques, d'autres ont pensé à quitter leur emploi. Des considérations humaines qui ont fortement interpellé le conseil. Le retour à la vie normale, un climat de travail sain, dynamique et performant, a nécessité un grand coup de barre et nous avons fait face à nos responsabilités, aussi lourdes soient-elles. Nous sommes conscients qu'il y a un coût à payer et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons conclu une entente. Mais ce fut notre option, plutôt que d'enclencher des poursuites juridiques sans fin, faire témoigner les employés les uns les autres en cours, gérer des congés maladiques, des problèmes de santé, des départs et autres. Les coûts humains et financiers auraient pu créer une véritable hémorragie et paralyser la boule. Voilà ce qui nous a guidés dans cette crise difficile. Nos mandats ont aussi été ponctués de belles réussites, de grandes réussites. De nombreux projets ont été réalisés et d'autres verront le jour sous peu. On les a regroupés par thème, par sujet, juste pour rappeler. Au niveau du budget de la ville, on a fait un ajustement du taux de taxe. Rappelez-vous, on est passé de 1,60 $ à 1,44 $. On a accumulé dans nos surplus, dans nos coffres, pour réinvestir 1,8 million de dollars. Et bien sûr, la dette va en diminuant. Au volet économie, je vais juste vous rappeler quelques grandes réalisations. Nous avons fait la réfection du bâtiment de l'aéroport. Et cet été particulièrement, ça a été notre meilleure année d'utilisation de l'aéroport, avec la conclusion de contrat. Un bel achalandage au niveau de notre infrastructure. Nous avons accueilli le groupe riverain maritime au Quai. Et le Jean-Joseph a son port d'attache à Forestville. Nous avons aussi réalisé une étude pour la réfection des installations portuaires. Notre Quai a besoin de réfection et les études sont là. Facturation des droits et redevances des carrières et sablières. Et on a imposé des caméras de surveillance pour aller chercher les revenus qu'elle tient à la ville. Nous avons vendu deux terrains dans le parc industriel, pour les rappeler, Vidéotron et Dynamitec. Nous nous sommes concertés avec la communauté de Pessamite pour la réalisation des deux centrales sur la rivière Sautocochon. C'est toujours un projet qui est d'actualité. Le plan d'affaires dans le développement d'Ariane Phosphate. Nous sommes toujours à la concertation à vue de la relance de coquillages nordiques. Et nous avons des contrats d'exploitation des carrières de notre territoire. En incendie maintenant, nous avons fait l'acquisition de nouvelles pinces de désincarcération. L'acquisition de caméras thermiques aussi pour l'intervention de nos pompiers. Nous avons implanté un centre de formation et d'entraînement. Nous avons acheté des véhicules plus économiques, petites voitures pour les préventionnistes. L'achat des picots au lieu des locations plus rentables. Et nous avons réduit les coûts contribuables dans le domaine de l'incendie. Dans les travaux publics et urbanistes, nous avons fait refaire deux panneaux de bienvenue aux entrées est et ouest de la ville. Il y a eu la réfection de la source d'eau potable. L'éclairage de nos rues qui maintenant est éclairage au DEL. Les panneaux de signalisation des rues et de nos infrastructures, panneaux verts bien signalés. Il y a eu l'inspection par caméra du réseau des goûts dans les secteurs les plus âgés de la ville afin de planifier les travaux qui seront nécessaires. Il y a eu l'installation d'une barrière contrôlée à l'entrepôt de la route maritime. L'achat d'une remorque dompeuse, l'achat aussi d'une remorque atelier pour le travail en travaux publics. Début de réfection de la route de Pôle B. La réfection de la première rue, en bas de la côte. L'aménagement du rond-point de la rue Luc. Au tourisme, nous avons fait la réfection extérieure du musée de la Titan-Lucane. La construction d'un air de stationnement au traversier. L'aménagement paysager, l'air d'accueil du traversier. Le nouveau panneau électrique au Carchemin. La construction de bâtiments de service au camping avec les douches, les laveuses et les sécheuses qui étaient réclamés depuis quelques années. La réfection du stationnement du bureau d'accueil touristique. Le système de traitement des eaux usées du camping qui est sur la table de travail présentement. Les sentiers d'accès aux plages de la Bélette. Et la construction d'une terrasse panoramique qui se termine dans les prochains jours. En loisirs et sports, le système de réfrigération du curling a été changé. Le système de sonorisation à l'aréna. On a fait le revêtement de deux terrains de tennis. L'éclairage au DEL du parc Charles-Lapointe, dans le programme de remise en état du parc. On a construit le bâtiment sanitaire au parc Charles-Lapointe. L'achat d'un nouveau pick-up pour les loisirs. On a fait la réfection de la piscine, les joints de dilatation de la piscine. L'aménagement du parc Centreville, piste de Pomme-Track. Et la reprise et le soutien à des événements. Il n'y avait plus de fête nationale. Donc c'est repris. Le festival de la famille, le Boréal, le Festi-Drag. Donc les grands événements sont supportés. En milieu de vie ou autre activité, on a procédé au fil des années, pendant nos surplus, à la réfection de l'hôtel de ville. On a refait la toiture, une année, la fenestration, une autre année, la salle du conseil. Et on travaille dans les bureaux pour donner des aménagements sécuritaires et adéquats à notre personnel. Dans les fleurons, on a été reconnus avec un fleuron supplémentaire pour les efforts d'embellissement et de propriété. Et on est passé de deux à trois fleurons dans notre réévaluation. Nous avons la reconnaissance MADA, municipalité Amis les aînés. On a été partenaire aussi de la construction de villes-là pour les aînés, dont la ville devait donner un crédit de taxe de 25 ans pour obtenir cette construction. L'adoption et la révision de la politique familiale en a tenu un forum citoyen. Et vous savez, notre site internet, l'image de marque, a été revampée dernièrement. Il y a deux coups de maître sur lesquels nous sommes très fiers. La production cinématographique d'Hollywood à la Bévette, dont d'ailleurs l'édition du journal local nous raconte cette histoire cette semaine. et la réfection de la salle de spectacle. Ce qui est en cours, la réfection de la première avenue, le parc des Naissances, la salle d'entraînement physique et un projet de kiosque sur l'histoire de l'abri-ville avec Hydro-Québec, et l'installation d'une borne électrique au bureau d'accueil touristique. Dans les dossiers qui sont à venir, la réfection du quai, la disposition quant à l'arboréduc, la phase 2 de la première avenue, le projet de réfection de la deuxième avenue, poursuite de la réfection de la route de Pauldé, et on a plusieurs rues qui auraient besoin d'asthaltage. Je dirais en conclusion, permettez-moi de remercier les membres ici de l'équipe du conseil, les gens qui se sont impliqués avec dévouement. Et nous remercions la population de votre confiance, et nous espérons pouvoir continuer à travailler pour que Forestville soit une ville vivante, prospère, où il fait bon vivre. C'était le bilan. Je poursuis donc à 4.3, avec la salle de spectacle. Alors, le projet de la salle de spectacle vient de passer la ligne d'arrivée, puisque la commission scolaire de l'Estuaire a reçu l'autorisation écrite d'aller en soumission pour les travaux de démolition. Donc, ils feront un appel fin septembre, début octobre, un moment où les entrepreneurs, peut-être, auront terminé les travaux d'été, et qu'ils ont l'assurance par écrit que les coûts inhérents à la démolition seront inclus dans le projet de réfection. Alors, je dois laisser, bien sûr, à la commission scolaire et au ministre l'annonce très officielle à la population. Mais pour nous, nous sommes assurés que l'année 2018, puisqu'il faut quand même arriver à la construction, vont accueillir à Forestville la salle de spectacle Haute-Côte-Nord. Et nous en sommes très fiers. C'est un dossier qui nous a appris qu'est-ce que c'était la persévérance. Bien, on est passés l'année dernière. Merci beaucoup. À 4.4, alors, cet après-midi, on a inauguré le parc des naissances, juste ici, à côté de l'hôtel de ville. Dans le cadre de notre politique mondiale, dans le forum des citoyens, on nous demandait, comme conseil municipal d'ailleurs, de privilégiés, d'installations de parcs, d'aménagements de parcs. Alors, donc, cet aménagement de parcs des naissances, pour les trois années, 2014, 2015, 2016. Donc, il y a une plaque. Je vous invite à aller la voir, la lire. Les enfants qui sont nés dans chacune de ces années-là. Donc, les noms sont gravés sur la plaque. Et il y a un arbre pour chaque année. Donc, il y a trois arbres plantés présentement. Et à chaque année, un enfant, un arbre, c'est le slogan. Donc, il y aura la plantation d'un arbre. Et il ajoute, bien sûr, sur la plaque des enfants nés dans l'année. Chaque enfant a reçu aussi, cet après-midi, une épinette blanche, une graciosité du Centre Sylvicole. Donc, pour planter à la maison. Et ici, dans le parc, nous avons planté des lilas japonais blancs. Alors, je voudrais remercier particulièrement Mme Linda Tremblay de nos travaux publics qui a fait cet aménagement avec toute passion. Donc, Linda des travaux publics. Le message, c'est que s'il y a des enfants qui sont gravés, bien sûr, et qui n'étaient pas présents, ils peuvent venir chercher leur arbre pour le planter chez eux. Il s'adresse ici, à l'hôtel de ville. C'est possible qu'on ait oublié des enfants, qu'on ne connaisse pas. Alors, on demande aux parents, à ce moment-là, de venir inscrire leurs enfants. Il y aura toujours une possibilité d'aller graver par la suite. Alors, le parc des naissances. 4.5, l'ouverture du poste de directeur général. Alors, la firme BBB, Bourassa-Breda-Bellemart, a ouvert le concours dans tous les médias. Le poste va être publié aussi dans le journal Haute-Côte-Nord, évidemment, dans l'apparition du 20 et du 27 prochain. Et la date limite pour déposer les candidatures est mercredi le 4 octobre. Alors, bienvenue aux candidats. À 4.6, la rencontre avec le Premier ministre. Alors, vous l'avez probablement vu. On a M. Couillard et M. Harkin, le ministre responsable de la Côte-Nord, se sont déplacés vers Bécomo et Sept-Îles. Du côté de Bécomo, c'était la rencontre, donc, avec les maires de la Haute-Côte-Nord et de Manicouaga, qui s'est venu le 23 août. Alors, les maires avaient l'occasion, quand même brièvement, de faire part de leurs priorités. Je dois vous dire que le pont sur le Saguenay est revenu dans la bouche de tous les maires, presque, mais comme demande de levier de développement économique. Donc, tous les maires présents de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouaga ont répété ce besoin-là. Vous savez la suite. Le Premier ministre s'est engagé à mettre sur pied un bureau d'études. En fait, on va travailler dans ce cadre-là. Moi, je voulais vraiment savoir, et je vous pose la question directement, il y a eu un programme d'aide, de subvention pour les infrastructures communautaires. Il y a eu un premier appel de projet. Je voulais m'assurer, voir s'il y avait un deuxième et un troisième. Est-ce que c'est un programme de subvention qui allait se répéter ? Parce que c'est un programme très important pour nos municipalités. Et M. Couillard a pris l'engagement qui aurait effectivement un deuxième appel de projet au cours de l'année. Alors, c'est important dans le projet d'infrastructure qu'on ait cet apport financier du gouvernement du Québec. Et bien sûr, dans les priorités locales, j'en ai profité pour parler du projet de la nécessité de la réfection du quai. Il y a aussi l'aéroport qui éventuellement va aussi demander probablement des coûts. Et bien sûr, le développement de la bébête. Et je les remercie pour la salle de spectacle. Voilà. À 4.7, dans les félicitations, ben écoutez, on a des enfants de tout âge, mais des enfants qui performent en tant qu'ambassadeurs de notre communauté. Et on veut leur faire un petit clin d'œil. Il y a donc Audrey-Anne Foster, qui est la fille de Karine Blouin et Dave Foster. Et Héloïse Martel, qui est la fille de Marie-Claude Rioux et David Martel. Donc, Audrey-Anne a obtenu une première place sur 404 finalistes à l'issue de la série estivale nationale chez les pré-novistes d'âme. Alors, une jeune patineuse qui est membre du club de patinage artistique de Baie-Comeau, qui accède ainsi directement au défi Patinage Canada qui aura lieu en décembre. Et en compagnie donc d'Héloïse Martel, qui elle aussi est membre du club de patinage de Baie-Comeau. Ils ont remporté le rédaille d'or lors des compétitions tenues à Ottawa et à Montréal en juillet. Alors, Héloïse a bien performé aussi. Et son meilleur résultat est une douzième place à Ottawa. On a aussi les enfants, Xavier Tremblay, qui est le fils de Cynthia Gagnon et de Frédéric Tremblay. Et Justin Martel, qui est le fils de Marie-Claude Rioux et David Martel. Ces deux jeunes-là ont vraiment bien performé lors du championnat provincial des Puy-2A, qui s'est tenu à Laval. Et un dernier clin d'oeil, qui sont aux organisateurs de la fête de la famille, parce que ça a été exceptionnel, le travail de ses bénévoles, pour remettre le site en état et en propreté. Ça s'est fait dans un plan record. Et l'inspection qu'on en a faite à la fin, c'était impeccable. Ils avaient même fait le ménage, des planchers, du bâtiment sanitaire, etc., etc. Alors, on le souligne, c'est grandement apprécié. Au point 5 maintenant, dans les travaux publics à 5.1, le rapport du conseiller M. Foster. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Comme à tous les mois, je vais vous donner les principaux travaux qui ont été faits en travaux publics. Tout d'abord, les travaux d'installation des lumières au DEL sur le terre-plein de l'Arena. On a creusé un tranché vers la salle de quilles pour installer un fil électrique pour alimenter les nouvelles lumières. Ça, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il allumait, il allumait pas, c'est qu'on avait un problème électrique parce que le terre-plein appartient à la ville, les lumières étaient collectées à Polyvalente puis il y avait un gros problème électrique à Polyvalente. Ça fait que ce qu'on l'a fait, on a parti de notre panneau électrique de la salle de quilles, on a creusé, on s'est alimenté chez nous, dans notre salle de quilles. Ça fait que tout ce qu'il y a sur le terre-plein du boulevard de l'école, la sphère, appartient à l'école puis tout fonctionne. Donc, comparativement aux autres années où on avait des problèmes. Ensuite de ça, les travaux de préparation pour la journée de la famille et ramasser le matériel après l'activité. Les travaux à plusieurs reprises sur le barrage de Castor et Ponceau de la première avenue, ça c'est récurrent, j'en ai parlé le mois passé, on a été oublié de retourner deux fois encore ce mois-ci. Les lignes de rue et les traverses de piétons avec le camion de la compagnie Interline. la visite d'hydro-experts pour les travaux de mesures de boue, d'ajustement des éteins aérés, de formation et de prise de données pour le bilan de l'eau potable. Ensuite de ça, c'est l'épandage d'abord poussière sur la partie en gravier de la route maritime par Sanémanix. On est obligé de faire ça parce que quand on a bouché la première avenue durant le temps du tournage, on est obligé de contourner la circulation par la route maritime et on a mis de la boue poussière en tout cas, pour empoussiérer le moins de monde possible. Puis ça fonctionne très bien. Changement d'un ponceau sur la route de Pôle B, suite à la soumission par les excavations à Savard. Ensuite de ça, des travaux de préparation pour la disposition des RDD. Ça, c'est les résidus domestiques dangereux. En tout cas, on en a parlé l'an passé quand on a parti de la 9e rue de notre entrepôt de la 9e rue quand notre espace a été près ici. Il y a encore des gens qui vont porter les électroniques à la 9e rue puis ça ne devrait pas. Tout ce qui est électronique va venir le site au garant municipal. Le S, tout ce qui est huile, peinture, gaz, tout ce qui est huileux va jusqu'à Nouvelle-Ordre à la 9e rue parce que d'ici un temps rapproché ça va tout être apatrié ici. Mais jusqu'à Nouvelle-Ordre, c'est le dangereux à 9e rue puis l'électronique ici au garant municipal. Aussi, les travaux des nouveaux bureaux dans l'hôtel de ville, Madame la maire m'a parlé tantôt, qui ont pratiquement complété les restants juste l'air climatisé, la collectivité, l'électricité. C'est tout pour moi. Merci, M. Johnston. On a en ligne maintenant trois soumissions. Donc, à 5.2, soumissions pour le sel. Alors, des soumissions ont été demandées pour la fourniture de sel pour l'hiver 2017-2018. Malheureusement, on en aura une encore. On a eu deux soumissions. Donc, le premier, Sel Warwick pour un montant de 105 dollars la tonne livré dans la cour sur la route maritime. Et, mine Célène à 108 et 50 la tonne prix au quai. Donc, à nos frais de transport. Alors, il est résolu d'accepter la plus basse soumission reçue qui est celle de sel Warwick au montant de 105 dollars la tonne plus les taxes, pardon, livraisons comprises dans ce prix. Proposé. Proposé. Proposé par M. Forchefeur. Soumission pour le déneigement des rues et des trottoirs. Des soumissions ont été demandées pour le déneigement des rues et des certains trottoirs pour une période de trois ans avec possibilité de deux années d'options. L'ouverture a eu lieu le 7 septembre à 14h où j'étais présente et Mme Lison Huard, de même que M. Pierre Perron, directeur de travaux publics. Et il y avait aussi M. Yves Savard des excavations Albertus Savard Incorporé. On a reçu une seule soumission qui est l'excavation Albertus Savard. Donc, pour les trois années, donc 2017-2018 au montant de 264 000 $, 2018-2019 270 000 $ 600, et 2019-2020 277 365. Donc, pour un total de 811 965, plus les taxes. Il est donc résolu d'accepter la seule soumission conforme reçue d'excavation Savard. Il est également résolu de motoriser, le même que Mme Huard, à signer les documents nécessaires à l'exécution de ses travaux. proposé par Mme Lerueux. À 5.4, maintenant, soumission d'asphalte. Donc, le 8 septembre, 14h, Mme Huard et M. Pierre Perron ont procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de travaux de pavage et ce, en présence du public. On avait reçu deux soumissions, terrassement et pavage SL, c'est M. Larouche. Alors, on avait demandé pour 325 m². Donc, pavage SL soumissionne pour 65 $ du m², donc, pour un total de 21 125 $ plus taxes. Et nous avions les entreprises Jacques Dufour et FIS pour un montant, eux, au m² de 74,88 $ pour un total de 24 335 $ plus taxes. Il est donc résolu d'accepter la plus basse soumission conforme qui est celle de terrassement et pavage SL au montant de 65 $ du m² plus les taxes. Proposé M. Débien. Alors, ces travaux d'asphaltage-là, c'est des brics qu'il y a eu sur la 138, c'est des coins, des trous, etc. À 6, maintenant, en loisirs et sports, à 6.1, donc, le rapport de la conseillère, pardon, Mme Gilles. Mme Le Maire. Merci, Mme Le Maire. Bonsoir, tout le monde. Donc, il me fait plaisir de partager, à ce soir, les dernières, les dernières nouveautés en ce qui concerne le sport et les loisirs. le projet de salle d'entraînement, bien sûr, l'appel d'offres a été publié sur le système électronique d'appel d'offres CAO. Donc, le 30 août dernier, les entrepreneurs ont, jusqu'au 22 septembre, soumissionné sur ce projet. Donc, nous tenons à rappeler aux usagers que le salon de quilles va demeurer ouvert quand même pendant les travaux. le terrain de baseball, le tournoi de balle mix de la fin de semaine dernière, a mis fin à la saison de balle, qui a été très excellente cette année. Une dizaine d'équipes en provenance du Saint-Lé, de la Manicouagan, ainsi que de la Haute-Côte-Nord étaient inscrites. Donc, bravo à tous. Au complexe Guy Ouellet, la soirée impôts loisirs a eu lieu ce 6 septembre dernier, a permis à une quinzaine d'organismes de présenter leur offre de services et de procéder à l'inscription des différentes activités offertes. Plus de 150 personnes se sont déplacées. Le dépliant des activités est présentement disponible au service des loisirs et devrait être disponible sous coup sur le site Internet. Les employés sont présentement à préparer la glace de l'aréna. L'ouverture est prévue pour lundi, le 18 septembre. A noter que le nouveau club de hockey senior jouera une partie intra-équipe. Le samedi le 23 septembre à 20h. Donc, la population est invitée à y assister gratuitement. Donc, les événements à venir. Le 20 septembre, ouverture du Salon de Pille. Du 29 au 30 septembre, journée de la culture. Surveillez la publicité via les réseaux sociaux. Le 30 septembre, le piloton, un clair de lune au profit de projet ma vie. Pour information, vous faites le 418-587-68-75. Et ainsi, pour terminer le 6 octobre, partie hors concours au complexe Guy Ouellet de la ligne senior à 21h. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Au point 7, en développement culturel et social, on va se rappeler quand on a tenu le forum citoyen, que les organismes avaient exprimé que c'était parfois difficile de faire affaire, d'avoir le soutien de la ville. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comment on pouvait demander des dons et commandites, etc. Donc, ils souhaitaient que ça soit plus connu puis que ça soit la même chose, évidemment, pour tout le monde. Alors, on adopte ce soir une politique de soutien aux événements et une politique de dons et commandites. Donc, pour la politique de soutien aux événements, donc, cette politique a été étudiée par le conseil, a été élaborée par la direction. Attendu que la politique de soutien aux événements a pour but de soutenir et d'encourager dans la Forestville. Attendu qu'il y a lieu d'encadrer le soutien professionnel, technique et financier afin de faciliter la réalisation de fêtes, festivals et activités sur le territoire. Attendu qu'il y a lieu de s'assurer que les événements sont sécuritaires pour les participants, pour l'ensemble de la population et qu'ils sont conformes aux lois, aux normes, aux règlements et aux principes en vigueur. Attendu que les membres du conseil déclarent avoir vu la politique lors d'une séance de travail intégrale. Donc, adoption de cette politique qui portera le numéro PSE 2017 09 12 et qui sera bien sûr disponible entre autres sur le site internet, mais les organismes seront rencontrés aussi pour mieux connaître les règles et les normes en vigueur. et j'attire attention sur le fait que les gens veulent faire des activités souvent qui n'ont pas d'assurance que ce soit dans tous les domaines, dans le hockey, dans les événements. Alors, on explique bien à l'intérieur de cette politique-là qu'il y a des normes, qu'il y a des règles. C'est une question de sécurité pour tous. Donc, adoption de cette politique, proposée par Marie-Gagnon. Et la politique de dons et commandites qui en découle, qui fait suite, attendu que la politique des dons et commandites a pour but de définir clairement et d'encadrer tout le processus d'évaluation des demandes de dons qui sont adressées aux conseils en tenant compte des orientations prises au fil des ans. Attendu qu'il y a lieu d'alléger le processus de traitement des demandes en permettant aux comités responsables de faire un premier tri. Première sélection. Attendu qu'il y a lieu de favoriser une meilleure évaluation des demandes, qu'il y a lieu de rechercher l'équité dans l'attribution des dons tout en respectant bien sûr le budget qu'on aura prévu à cette fin. Attendu que les membres du conseil ont étudié cette politique-là en séance de travail afin d'être dispensé de la lecture, l'adoption de cette politique qui portera le numéro BDC 270912 et qui elle aussi sera publiée sur le site globile et dont les organismes recevront animation et copie pour bien comprendre la façon de procéder. Monsieur Racine. En aménagement et urbanisme, le rapport des permis de rénovation et de construction. Madame Puyard. Bonjour. Bonsoir. Dans les nouvelles constructions, de janvier à août 2016, on avait 3 permis pour 410 000. Cette année, de janvier à août 2017, on a un permis pour 40 000 dans les nouvelles constructions. Dans les rénovations et améliorations, en 2016, on avait 115 permis pour 3 026 400. En 2017, on a 105 permis pour 2 649 400. C'est un dépôt. Merci. Madame Puyard. En développement touristique, maintenant, au point 9.1, le rapport du conseiller M. Mario Desbiens. Merci, Mme Levin. Bonsoir pour moi. Le terrain de camping. Le camping est fermé depuis la dernière fin de semaine. On voudrait en profiter pour en féliciter M. Rossel-Trandé et son équipe pour leur excellent travail. Les commentaires reçus le prouvent. Malgré les inconvénients de la production, il semble qu'il y a eu une légère hausse de la fréquentation cette année. Ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la nouvelle terrasse, vous êtes les bienvenus. Les travaux sont très avancés. La vue est magnifique. Je vous remercie tout pour moi. Merci, M. Desbiens. Au point 10. En environnement et milieu de vie, maintenant, M. Desbiens. Bonjour, Mme Levin. Bonjour, Mme Levin. Bonjour à tout le monde. Concernant la collecte des encadrants, la collecte aura lieu le 23 octobre prochain. Nous demandons de surveiller la publicité dans les journaux et sur le site internet de la MRC Haute-Côte-Nord afin de connaître les matières acceptées. Et les résiduaires, la collecte des villes de l'hiver aura lieu le 26 et le 27 octobre. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Vérubé. À 10.2, l'École de conduite technique. Alors, il y en avait des questions qui ont fait votre résolution à la dernière assemblée. Donc, j'ai envoyé une correspondance à la Société d'assurance automobile du Québec, de même que notre directeur régional par intérim et l'association des transports. Alors, ils ont reçu notre résolution. J'ai ajouté une lettre en disant, demandant vraiment de reconsidérer cette décision. Et j'ai eu des appels aussi des gens de la Haute-Côte-Nord disant, comme il faut recevoir déjà le centre de permis d'immatriculation, bien, argumenter davantage et ça pourrait être un service qui soit offert ensemble. Donc, effectivement, on est en appel de cette décision puis on travaille le dossier pour que ça revienne. à 10.3 au niveau des matières résiduelles. C'est une information que je voulais vous donner. Nous avons reçu de la MRC Haute-Côte-Nord à la Ville de Forestville un chèque de 14 229 dollars et ça correspond aux frais qui sont engendrés par les ordures qui appartiennent au TNO, qui sont produits sur le TNO, mais qui transitent sur notre territoire. Alors, il y a une nouvelle façon de faire au niveau de la MRC. Alors, dans notre cas, à nous, c'est-à-dire c'est le poste d'accueil de la ZEC Forestville, de la ZEC Laval. Ça concerne aussi la pourvoirie des bouleaux blancs, de même que le secteur du lac étroit et c'est la compensation pour 2017. Je trouve ça important de vous apporter cette information-là parce qu'on peut penser que les baux de villégiature ou les gens qui sont dans les pourvoiries sont déjà de l'extérieur puis finalement, c'est nous qui payons pour leurs ordures. Ça pourrait être interprété de cette façon-là. Alors, c'est compensé par la MRC aux municipalités qui ont sur leur territoire ces habitations-là du TNO. Alors, pour la ville, c'est une compensation de 14 229 dollars. Et à 10.4, le stationnement au centre de santé. Alors, je vous informe que j'ai eu à nouveau une rencontre avec les dirigeants parce que j'avais fait une correspondance. Si vous vous rappelez bien, on en avait parlé dans les rencontres précédentes et je voulais être très préventive en fonction pas tant qu'il y ait de la neige puis qu'il y ait des problèmes. Alors, ils ont eu une correspondance et là, on a eu une rencontre. Et la situation à l'heure actuelle, elle est la suivante, des choses qui ont changé. L'année passée, quand on en parlait, le stationnement en bas de la côte au CLSC était devenu un stationnement payant, ce qui causait beaucoup de problèmes. Alors, le stationnement en bas de la côte est redevenu un stationnement gratuit. Et l'établissement travaille à faire en sorte que ce stationnement en bas de la côte soit utilisé par les employés. OK ? Il semblerait, là, que quelques employés qui ont plus de difficultés, mais enfin, eux vont prendre les mesures pour obliger leurs employés à prendre le stationnement d'en bas pour que le stationnement d'en haut soit le stationnement de la clientèle, des clients et des visiteurs. Alors, pour eux, c'est en application. J'ai rappelé que les citoyens qui demeuraient dans ces rues-là avaient le droit à la sécurité et à la quiétude et ça nous a causé beaucoup de problèmes en ce qui concerne le déneigement de cette rue-là et la collecte des ordures. Parce qu'il fallait quand même que le bras du camion ait accès au bac, alors qu'il y avait des autos stationnés tout au long de la rue. Alors, les dirigeants du CELC comprennent la situation et on a promis que la situation serait améliorée pour l'hiver prochain. On suit ça de près parce qu'on a eu beaucoup de demandes à cet été-là. Voilà. Dans le bloc administration maintenant, à 11.1, le rapport diagnostique Idalia Conseil, je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de demandes d'accès à l'information de ce rapport et nous avons eu, Mme Huard ici à temps que Greffière peut le confirmer, notre procureur nous a confirmé cet après-midi que ce rapport, compte tenu qu'il contient des renseignements nominatifs, des renseignements personnels, ne peut pas être rendu public, ne peut pas être accessible. Alors, ce rapport contient des pistes de recommandations et des solutions et dans ce cadre-là, la firme d'avocats nous dit que c'est un rapport qui n'est pas accessible. À 11.2, en approbation et paiement des comptes. Alors, je rappelle, les comptes sont vus en séance de travail, ligne par ligne, les commentaires sont faits afin de faire une adoption. Donc, il est résolu d'approuver les listes de comptes par prélèvement, par chèque et d'autoriser les paiements. tel que présenté. La griffière adjointe nous dit que les crédits sont suffisants aux fins des dépenses qui sont énoncées. Adoption de ce paiement, M. Bélibé. À 11.3, les états financiers comparatifs 2016-2017. C'est tout à fait nouveau comme façon de procéder. C'est que, pour ceux qui nous suivent, habituellement, on faisait le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité. C'est remplacé dans la loi, dans la loi 122. Je vous rappelle, c'est la loi qui crée un gouvernement de proximité par les municipalités. Alors, c'est cette information qui est dans l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, maintenant. Donc, on doit déposer les états financiers comparatifs des revenus et des dépenses. Et je vous en fais, je dois vous en faire la lecture intégrale. Alors, c'est les résultats au 31 août de 2016 versus 2017 et le budget 2017. Donc, le total des revenus au 31 août 2016 était de 5,624,947. Le résultat au 31 août 2017 est de 5,454,816. Et nous avons un budget de 6,248,947. Au niveau des dépenses, au 31 août 2016, nous étions à 3,327,510. Au 31 août 2017, nous sommes à 3,776,338. Et sur un total de dépenses de 6,248,947. Bien sûr. Alors, et dans les... dans l'article de la loi, c'est que ce bilan, ce rapport comparatif sera publié dans le journal et il sera disponible sur le site internet de la ville dès que ce sera possible de le blesser. À 11,4, le maire suppléant, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, prévoit la nomination de maire suppléant à exercer les pouvoirs de la mairesse lorsque celle-ci est absente du territoire ou est empêchée de remplir les fonctions de sa charge, il est maintenant résolu de nommer le conseiller Mario Débien à titre de maire suppléant et ce, jusqu'à la prochaine élection. M. Débien, par voie de résolution ? Tout le monde le nomme ? Oui. Merci, M. Débien. Merci, M. Débien. Merci, M. Débien. Merci. À 11,5, les autorisations de déplacement. Donc, le 6 septembre dernier, avec nous, Mme Pégui-Bourg-Ouellet, qui est allée, donc, pour le parc des naissances. Le 13 septembre, c'est donc, demain, aux Iscoumins, Mme Ouellet va avoir une rencontre concernant le fonds d'appui au rayonnement des régions, le communément appelé Le Phare, un nouveau fonds qui arrive au niveau du monde municipal. Et, le 14 septembre, du côté de la Malbaie, Mme Lison-Muhar et Mme Annie Gagnon. Mme Muhar, présidente pour les prochaines élections. Mme Annie Gagnon, secrétaire de l'élection. Ils auront une formation complète du directeur général des élections. Proposé ? M. Foster. À 11,6, nous avons des demandes d'aide financière. Donc, nous avons l'association Chasse et pêche et l'association des pompiers qui vont tenir la fête du chasseur qui nous demandent les opérations du bar. Donc, c'est-à-dire, ils vont opérer le bar eux-mêmes par l'organisation et on leur donne l'autorisation. Le centre d'activité de la Haute-Côte-Nord qui vont tenir un souper-bénéfice ce samedi au montant de 60 dollars. Il y a la chambre de commerce qui fait un tournoi de hockey famille qui nous demande les profits du bar. Il y a l'organisme Sport Espoir Haute-Côte-Nord S. Le tournoi Michel Bouchard qui demande les profits du bar. Et nous avons la table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord qui va avoir une pièce de théâtre sur la malprétence et les aidants naturels. On l'a vu dans le journal d'ailleurs ce soir. Trois vacances pour les anges. Alors nous contribuerons pour 200 dollars à cette organisation. Adoption de ces aides financières M. Bérubé À 11.7 les travaux d'aménagement à l'hôtel de ville il est résolu d'accepter l'offre du 17 mai au montant de 21 703 dollars et 20 sous de construction Steve Ross pour les travaux à l'hôtel de ville. Le projet consiste à diviser l'espace commun dans la section administrative afin d'aménager trois bureaux. Il est également résolu de prendre ce montant à même le surplus accumulé. Opposé. M. Bébien À 11.8 les travaux électriques donc il a résolu d'accepter l'offre du 17 mai au montant de 4977 plus taxes applicables d'électricité André Savard à incorporer les travaux de l'hôtel de ville. Le projet consiste à effectuer l'installation de prises électriques, relocalisation des fils dans les murs, la pose de nouveaux fils ainsi que la relocalisation de fluorescents en aménagement des nouveaux bureaux. Alors j'en ai pris à même le surplus accumulé de l'agriculture. Et dans le même ordre d'idée, les travaux de climatisation, on est allés en soumission donc pour la climatisation de 8 bureaux et de la salle informatique. nous avons eu deux soumissionnaires réfrigération gagnant pour un montant de 23 509 $ et réfrigération du Nord pour un montant de 33 948 $. Donc, la plus basse soumission reçue de réfrigération gagnant au montant de 23 509 $ plus taxes serait acceptée et il est également résolu d'accepter l'offre d'André Sabard du 8 septembre au montant de 3850 $ plus taxes pour le raccordement électrique, bien sûr, des climatiseurs et le tout à même le surplus accumulé de la ville. La résolution, Madame Gagnon. Je prends de l'eau parce que là, j'ai une longue résolution à vous lire. Mais je dois la lire. Libération des fonds de garantie assurances biens regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Attendu que la municipalité de la ville de Forestville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur BFL Canada Incorporé sur le numéro 242 52 218 et que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015. Attendu que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu'à un fonds de garantie en assurance biens. Attendu qu'un fonds de garantie d'une valeur de 75 000 $ fut mis en place afin de garantir ce fonds en assurance biens que la ville de Forestville y a investi une cote-part de 4 148 $ représentant 5,53 % de la valeur totale du fonds. Attendu que la convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût, les règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. Sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées à chacune selon sa code-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les remboursements effectués. Attendu que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance bien ont été traités et fermés par l'assureur. Attendu que la ville de Forestville confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur BFL Canada pour la période du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2015 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. Attendu que la ville de Forestville demande que le reliquat de 75 000 $ du fonds de garantie en assurance bien soit libéré, à l'article 5 de la convention précité. Attendu qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l'assureur et quelque type que ce soit, exception faible de toute réclamation de l'assureur de l'assureur de l'assureur de l'assureur du fonds de garantie en assurance bien. Attendu que la ville de Forestville s'engage cependant à donner avis à l'assureur de tout fait aux circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation, de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance qui pourrait être recevable au terme de la police émise pour la période de avril 2014 au 30 avril 2015. Attendu que l'assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu'il estimera à propos. Attendu que la ville de Forestville s'engage à retourner en partie ou en totalité le montant qu'il y sera retourné du dit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie en assurance bien pour la période de décembre 2014 à décembre 2015. Il est donc résolu d'obtenir de l'assurance BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec en tant que mandataire du regroupement Bassin-Laurent-Gaspésie à libérer le fonds de garantie en assurance bien pour la période de décembre 2014 à décembre 2015 et d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bassin-Laurent-Gaspésie dans les mêmes proportions que ceux qui ont contribué lors de sa constitution bouche voilà par proposition à 11.11 appui pour le projet d'incubateur d'entreprise et de centre de co-working à Forestville avant même avant même d'aborder la résolution l'incubateur d'entreprise ou un centre de co-working rapidement c'est un lieu commun de travail pour les jeunes entrepreneurs qui mettent en commun leur expertise mais aussi les ressources et les coûts de ces ressources donc c'est un projet pour Forestville attendu que dans une perspective de développement collectif la mise en place d'un incubateur d'entreprise et d'un centre de co-working répondrait à une demande qui s'exprime dans le milieu attendu que la collaboration des municipalités est indispensable afin d'assurer la concrétisation et l'atteinte des objectifs fixés par la mise en place du projet d'incubateur et de co-working attendu que ce projet aura des impacts significatifs dans notre milieu de vie et permettra de dynamiser l'entrepreneuriat il est donc résolu que la ville de Forestville entreprenne des démarches afin de mettre en place un incubateur d'entreprise et centre de co-working qui aurait pignon sur vue à Forestville que la ville de Forestville demande l'appui des municipalités environnantes et la résolution d'autoriser Mme Peggy-Bourg-Ouellet à faire et à signer toute demande de subvention nécessaire à la réalisation de ce projet j'apporte M. Racine à 11.12 un zonage non conforme une utilisation donc non conforme attendu que la ville a fait parvenu une lettre au propriétaire du lot 3 997 876 afin de l'aviser de se conformer à l'usage exclusif du zonage attendu que le propriétaire n'a effectué aucune modification et que l'usage est toujours non conforme nous mandatons donc la firme Tremblay-Bois-Mignot avocat afin d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées afin de faire cesser l'usage dérogatoire de cet immeuble par le propriétaire et de faire cesser l'empiétement sur la propriété de la ville je propose M. Sansoir voilà aux affaires nouvelles donc vous avez fait ajouter Mme Huard la séance d'octobre 2017 il y aura séance en octobre seulement si quatre membres du conseil sont élus par acclamation sinon ça va aller en novembre la période de mise en candidature est du 22 septembre au 6 octobre à 16h30 c'est le 6 octobre qu'on va savoir s'il y a une réunion maintenant merci on est donc au point 13 avec la période de questions des citoyens Mme Kennedy qui m'a aidé concernant l'incubateur d'entreprise Mme Martin est-ce qu'il y a un budget de dévoluer ce projet-là ou vous êtes seulement en amorce vous allez peut-être faire des demandes de subventions on est en amorce mais on est aussi très très on suit de près un programme venant de Desjardins qui vise particulièrement du développement d'entrepreneuriat d'entrepreneuriat de jeunesse ou création de nouvelles entreprises donc d'or et déjà on sait un peu où diriger le financement mais c'est sûr que bon ça veut dire acquérir un local ou un espace ou une maison alors c'est sûr que c'est un projet de plus de 100 000 dollars à votre choix ok est-ce que c'est une demande est-ce que c'est ressorti par exemple au forum citoyen oui puis on a des jeunes on a des entrepreneurs qui parfois ont essayé d'avoir pignon sur rue puis qui ont abandonné parce qu'ils sont aussi seuls à couvrir tous les frais puis ça pourrait aussi créer la venue de jeunes entrepreneurs architectes ingénieurs graphistes je veux dire les possibilités sont grandes alors voilà on se dirige dans cet espace-là d'accord concernant la salle de spectacle la bonne nouvelle est-ce que c'est tout mœuf c'est tout chaud c'est aujourd'hui oui c'est très chaud ok oui c'est bien donc c'est la commission scolaire qui va être maître d'oeuvre la commission scolaire va être maître d'oeuvre c'est pour ça que c'est eux qui ont l'autorisation écrite de procéder à l'appel d'offres pour la démolition comme je l'ai signifié alors il ne reste que l'annonce la visite du ministre alors ça sera à sa date bien sûr mais déjà il y a l'autorisation de procéder ok c'est bon concernant le premier rapport de la firme Alliant Conseil est-ce que le rapport de diagnostic a été déposé est-ce que c'est complété l'étude des états financiers 2009 à 2016 non ça c'est Raymond Chabot Grand-Tortan eux sont en cours de mandat ok on n'a pas de rapport 2 encore Alliant Conseil c'était concernant le climat donc on n'aura pas de 2 ben c'est nous on s'apprêtait à déposer on n'aura pas accès à ça non ok non à cause des éléments très nominatifs à l'intérieur du rapport ok tout ce qui est nominatif Raymond Chabot quand vous attendez d'avoir un rapport là-dessus écoute début d'octobre probablement si il y a eu des retards durant l'été par la comptable qui a adressé la canne par la suite quand elle a été prête évidemment ici il faut que le personnel réponde aussi aux questions puis sorte les contrats puis fasse des choses ça a été dans la période d'été donc ça nous a créé des retards mais là les gens sont au travail donc je pense que au cours de septembre ça va se conclure ok c'est tout pour moi merci mesdames et messieurs moi je reviens pour aller à conseil oui monsieur moi je vais parler avec eux encore avec l'accent information je vais parler avec eux aujourd'hui même il n'y a rien qui interdit la publication d'un rapport sauf c'est pour nuire à l'éputation d'une personne voilà il n'y a rien qui va nuire à l'éputation d'une personne là-dedans selon le rapport monsieur Gravel le contentieux nous dit le contraire c'est que dans le rapport il y a des renseignements nominatifs donc qui pourraient nuire à la réputation de quelqu'un et à ce moment-là il défend de déposer le rapport et ça au début vous aviez dit j'allais le déposer en même temps vous ne saviez pas de quoi vous parliez c'est-à-dire que j'étais certaine que plusieurs personnes auraient voulu ce rapport-là j'en étais persuadé je comprends parfaitement la demande mais on a un cadre légal puis à venir jusqu'à cet après-midi on était prêt à le déposer mais la loi d'accès à l'information retourner vers la commission d'accès à l'information vérifier si les informations qu'on vous donne sont véridiques mais nous on va se conduire conforme à la loi on ne mettra pas la ville en poursuite sur des éléments qu'on sait d'or et déjà que nous n'avons pas le droit de les divulguer c'est sûr que l'accès à l'information vous communiquez avec vous il y a été une plainte qui était déposée je les recevrai avec plaisir M. Leven vous l'avez reçu la copie de la plainte oui on a des documents mais notre rôle c'est aussi de se conformer aux lois et aux règlements et dans le rapport d'aller au conseil il y a des renseignements nominatifs et personnels qu'on est tenu de tenir confidentiels je peux comprendre je peux comprendre je peux comprendre la demande c'est la compagnie la conclusion la conclusion c'est des recommandations bon on aurait le droit à ça ça parle pas de personne ça parle de personne nous avons donné le rapport au contentieux et voici la directive que nous avons reçu c'est que monsieur Tremblay à 11-12 le zoneur qu'on forme là on peut-tu savoir quelle place on veut route 138 route 138 route 138 route 138 route 138 ça ne dit pas on n'a pas répondu ouais il est bien dessus puis on saurait le numéro 12 il peut même aller si vous le permettez ouais une succession encore une autre en face de chez Randy Foster à sa maison privée là l'asphète a mangé beaucoup dans 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 la rouillée je pense que ce serait possible de je pense que on le donne dans notre 325 m2 je pense que oui je vois dans la commission tantôt là plusieurs préparations qui sont dans 325 m2 j'ai là on va le prendre en l'autre puis s'assurer on ne peut avoir de monde ça peut dire qu'un jour là on va avoir de la vie donc le pays va encore dans la vie de la colle dans le ponceau qui a été creusé là il est demain c'est sûr il doit avoir il doit avoir il doit l'asphalité il doit avoir pardon ici comme j'ai passé ce même passé puisque le ponceau a été réparé qu'on ne passe presque pas à part que le bus il n'y a pas d'asphalte là ça fait que si l'asphalte qui manque là que vous mettez comme d'autres qu'on se dépasse depuis ce printemps et puis pour réparer au moins des moindres coups c'est l'asphalte qui n'est pas là on a un coup de l'asphalte de bord ben là ce que je vous dis c'est que dans le 325 m2 c'est par là j'ai pas la liste ici mais la soumission qui a été faite c'est justement là vous devez en faire partie là où le ponceau a été creusé on passe un ou pas là pardon on passe un ou pas là en plus ben c'était un morceau de la route qui était en train de s'effondrer quand ils ont passé par là les crocs de caravelle et tout qu'on brésait par là oui tout à fait c'est sûr qu'il y a un projet de réfection de la route morceau par morceau il va falloir accélérer merci madame je m'excuse madame madame Hamilton je vais venir dans l'ordre ok ah mais le problème arrière je m'étais levé mais personne ne me voit pas en arrière non je vous ai vu mais c'est comme si c'est comme si oui non je vais être correct tout d'abord j'aimerais féliciter les membres du conseil pour leur travail leur implication quand même tu sais il faut c'est important les gens qui s'impliquent en politique surtout municipales qui donnent de leur temps pendant 4 ans puis qui se présentent c'est ça prend ça puis je peux comprendre que parfois le travail est un peu difficile quand t'as des talents qui posent des questions je vous félicite quelques petites questions bon étant donné qu'il y a plus de qu'il y a une vacance au niveau du poste de directeur général qui occupe l'intérim à ce niveau-là c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérim comme tel on n'a pas procédé à l'embauche à l'intérim on espère que cette période va être la plus courte possible aussi alors embaucher à l'intérim c'est aussi mettre quelqu'un dans les dossiers puis quand c'est pour une courte période habituellement c'est pour ça qu'il est le plus rentable alors c'est sûr que Mme Huard qui était dans l'équipe depuis de nombreuses années à titre de greffière adjointe donc met l'épaule à la roue doublement au niveau du travail je travaille moi aussi tous les jours avec les équipes pour la réalisation des projets en étant très très présente et nous avions aussi M. Laurent Himbaud de la firme Leran en ressources humaines qui était présent à la ville si vous vous rappelez dans un contrat dans la négociation de la convention collective de travail alors on a demandé à M. Himbaud de nous consacrer un peu plus de temps et lui il gère davantage la partie de ressources humaines alors et c'est la contribution je vous dirais de tous et la firme BBB comme j'en ai parlé tantôt on nous a demandé de faire un excellent travail mais de le faire aussi en accéléré pour nous amener une question à la direction générale le plus rapidement possible alors c'est l'état de situation mais est-ce que vous n'êtes pas quelque part tenu un peu par la loi de nommer quelqu'un au moins un pari terrible même si on comprend c'est pas non on peut pas aller chercher un directeur général externe non le MAMO a été informé de la situation et bien sûr qu'il faut qu'on livre les résultats hein on pourrait pas dire on ne fait pas les choses on ne fait pas d'assemblée parce qu'on a pas de directeur non il faut livrer le résultat comme il se doit ok et à partir de là on a aussi l'aide du MAMO donc des gens qui sont à la direction régionale à Bécomo Mme Julie Samuel Mme Marie-Lémy et bon en tout temps on les a au téléphone et ils sont tout à fait au courant de notre situation c'est pour le mieux oui ok super merci l'autre chose donc lors de la dernière réunion du conseil du 15 août dernier vous disiez que vous avez été mandaté verbalement par le conseil pour négocier l'entente de fin d'emploi de l'ancien directeur général je comprends que vous ne pouvez pas parler des détails à l'entente c'est confidentiel si vous l'avez dit la dernière fois puis donc j'en conclue que c'est ça vous avez négocié l'entente avec le procureur de la ville puis bon est-ce que vous pensez que dans les circonstances l'entente qui a été négociée est vraiment la meilleure pour les citoyens de Fort-Est-Ville c'est sûr je vais t'apprendre ce que j'ai dit tantôt je l'ai fait dans le bilan du conseil je vous ai dit que ça a été une période très difficile au niveau de la gestion des ressources humaines de l'impact sur nos ressources alors aucune de ces situations-là sont celles qu'on aurait souhaitées c'est sûr et certain ok mais devant l'état de la situation la crise qui se vivait à l'interne on n'a pas eu d'autre choix à un moment donné de prendre des options c'est-tu la meilleure option ben en tout cas je pense que c'est la moins pire des options ok ok on a on a on a travaillé aussi avec des des contentieux et on est arrivé effectivement à dire que c'était la meilleure des solutions ok c'est juste que tu sais bon il y a eu plusieurs dossiers par le passé de la fin d'emploi avec des employés puis de la ville puis bon toutes ces ces fins d'emploi-là ont été plutôt médiatisés et ça a été des négociations longues ardues il y a eu des trucs qui ont été en cours tout ça ça a été long et compliqué pourquoi dans ce cas-ci en particulier tout ça s'est réglé pendant quelques jours ben c'est totalement des dossiers très différents les uns des autres je dois dire est-ce que ce dossier-là n'avait pas mérité justement plus de fermeté pour une fois plus de fermeté ben je veux dire tu sais il me semble que si vous aviez vous n'avez pas trouvé que c'était assez fin ben on ne le sait pas effectivement il y a des rumeurs qui courent il y a toutes sortes de choses puis là on ne parlera pas de ça mais en gros si vous aviez fait une offre de fin d'entente qui a été non satisfaisante pour une des deux parties qui lui avait été en cours qui avait eu des 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 ça avait été plus loin finalement dans ça a été plus long j'en conviens il y aurait des coûts qui avaient été associés à ça mais au moins on a eu l'impression que tu sais on on s'est battu là l'impression qu'on a laissé le monsieur Chasson donc pour vous on peut se battre même si ça coûte un demi-million un million ? je pense que ça a coûté un demi-million non ben on a il y a déjà une cause au niveau des procureurs où il s'est allé jusqu'à la courte d'appel pour un montant de 600 600 600 600 quelques mille dollars une cause semblable oui on va s'arrêter là au niveau de ces propos là si vous permettez la décision elle a été prise pour nous elle a été prise au meilleur les intérêts la situation on l'a exprimé tantôt clairement nous avions une vingtaine d'employés concernés nous avons voulu protéger les employés nous avons voulu protéger les intérêts de la ville oui ça a été difficile oui il y a un coup à ça mais maintenant il faut qu'on passe à d'autres choses il faut restructurer la ville de Forestville a besoin qu'on aille de l'avant et qu'on la développe et voilà on n'avait pas pu éviter cette crise-là avant parce qu'il y a eu plusieurs signes avant-coureurs qui étaient très très... sur Chasson toute situation difficile peut être évitée oui celle-là elle était là dans la vie de tous les jours un accident peut être évité tout peut être évité mais quand on est dedans il faut la gérer et on a eu la situation est gérée et on l'a fait c'est difficile qu'elle a été on dirait qu'il y a eu une époque où vous aviez vous maintenez le fait que la ville était dans son droit et la ville avait le droit de gérer comme elle l'a géré à l'époque là on dirait que ça a changé un peu ça aurait pu se régler avant selon moi non ? c'est votre opinion je la respecte et je l'entends mais nous c'est cette situation-là que nous avons gérée dans le temps qui a été là avec les désinformations et la situation de la vie et qui étaient des situations humaines pénibles c'est pas facile voilà donc on a été au meilleur c'est bon puis brièvement pour revenir sur le rapport de l'IA conseil j'avais aussi fait une demande d'accès à l'information j'avais reçu une lettre d'ailleurs hier qui disait que oui j'allais recevoir le rapport par courrier recommandé voilà donc je m'attendais à le recevoir hier mais je l'ai jamais reçu on était prêts à le donner j'étais prêts à le donner j'étais prêts à l'après-midi j'étais prêts à l'après-midi j'étais prêts à l'ordre oui mais hier on me dit qu'on me l'avait déjà envoyé puis finalement aujourd'hui on me disait ah finalement on est désolé au lobby du soin du bureau j'étais resté sur mon bureau parce qu'on préparait l'assemblée ah ça tombe bien c'est ça vous avez été chanceux vous avez plus qu'on l'avait ce rapport-là mais ça prouve effectivement M. Chasson la bonne volonté qu'on avait de le déposer et de le donner bon oui je comprends il y a des retirements nominatifs mais il y a moyen quand même j'imagine de rendre public le rapport et de le censurer à certains endroits la CIA rend public des rapports de cette façon-là je dirais que la ville de Forestry n'est pas capable de le faire on vous répète ce qu'on a eu comme ordre du contentieux c'est pas possible on a plus de plus de motos on m'a dit qu'on avait une question M. Gravel je vais y aller dans l'ordre merci M. Chasson est-ce que ça va ? merci Mme Barrington oui merci Mme la mairesse en date du 23 août à 16h50 il y a eu du dynamitage je sais pas si c'est fait au courant il y a eu du dynamitage au casse-guerre très forte de doux assez que ça donne ça c'est tout la fin de semaine de notre maison oui Mme la mairesse c'est que tu es rendu l'Octapeur de ta maison on ne me repose qui était le dynamiteur ? et bien là c'est Boissaco à qui M. Denis Boulian me dit que c'était Boissaco qui était responsable mais si vous ne me craignez pas à qui des photos vous allez voir il n'y a pas d'or venez voir un matin vous allez voir les faits du VES tout le monde le ressenti même il y en a qui m'ont même j'ai juste téléphoné excusez-moi de parler du camping mais j'ai juste téléphoné vu qu'il y a beaucoup de dynamitage là c'est tout le monde moi de la pleine maison j'ai sursauté pour moi qu'il se pousse à la chaise il m'a remonté le tabac et le 24 il l'a refait encore mais un peu moins fort et c'est à la tête de nos lots et puis nous autres on a investi des milliers et des milliers de dollars pour relicher de l'eau juste quand on a notre terrain il y a un lac dessus il y a des veines sous-terrain tu sais ça déduit ça c'est des milliers et des milliers de dollars tandis que la maison elle risque de tomber en tout temps est-ce que vous avez demandé des informations on arrive à Boissaco non mais là je vais vous en parler là je suis en attente d'un téléphone on a parlé quand on a eu l'ensemble du zone agricole Mme Loureux l'a vu hier l'a vu les photos et puis on a une sonde s'inscrit pour la géologie qui détecte on notait la réponse sous peu comment qui a été la faute et la puissance et la dégradation parce que c'était énorme tu vois là j'ai oublié mon cellulaire là non mais si on n'étudiant pas le dossier nécessairement en séance publique il faudrait le reprendre ça va pas prendre en dehors mais là s'il n'y en arrive d'autre on tombe à tête même si elle est dans sa maison ils sont salaires d'outils il va n'en avoir qu'a aussi une d'autre puis là on l'a dit on l'a dit on l'a dit ça n'a pas de bon sens il faut qu'à quelque part puis le système téléphonique là quand l'eau est pas bonne un exemple quand l'eau est pas bonne elle n'a pas réduit nous autres on a un téléphone à pas lever bouillir il est très bouillant là je suis désolée mais c'est caline à quelque part quand il y a du dynamitage tu sais notre réseau téléphonique non mais on ne sait pas qu'il y a du dynamitage ils nous avertissent pas là ils sont dans les... ils sont proches de chez nous là ça change quoi Marjo ? ils vont dire c'est dans les limites la ville oui dans les limites où c'est qu'il faut jouer une copière c'est complètement en ligne tu sais comme les terrains sont faits comme ça donc si toutes les maisons comme ça ils ont tous été coupés ok ils ont toujours plasté ou ils l'ont fait à à la ligne la 715 là oui oui ils ont plasté là plus loin là c'est loin ils ont aussi plasté que c'est de la petite tranche grosse de mince ils étaient papillés partout ben écoutez moi je pense que c'est important ce que vous apportez là comme impact faudrait peut-être qu'on s'assoie avec les citoyens qui sont impactés demander des comptes à Boissaco par un état de situation là vous vous dites des choses il faudrait voir qu'est-ce que pourquoi ça s'est fait pourquoi ça s'est fait les conséquences puis on a quasiment peur de rester dans notre maison Paris ainsi que nos assurances on a contacté nos assurances ils nous ont dit ils ont fait donner un électricien par rapport à Paris que le compteur d'Hydro-Québec a décollé de la maison elle a décollé que le salage on va amener ça au niveau de notre service j'aimerais avoir là-dessus d'un ok on vous re-contacte il a suivi au kit il a vérifié Richard tu connais pas le baisse il a passé le truc il a passé il a passé encore un mois aussi des pancartes on vous re-contacte mesdames oui merci mais ça c'est très urgent quand il pleut il pleut dans la cave ça a causé des problèmes ben oui il y a des places que mon salaire est rendue partout Gino je t'ai montré la photo hier on va reprendre votre dossier et puis on va le prendre entre les deux d'appart M. Gravel ben moi une question pour M. Forster pour savoir les lignes les traverses de piétons ça n'aurait pas été moins cher de prendre la machine que la ville possède on a pensé à tout ça sauf qu'on a eu un manque d'employés cette année il y en a trois qui ont tombé malades en même temps il y en a un qui était en vacances puis il restait deux personnes pour faire poursuivre ensuite les travaux sur la première avenue l'interligne était ici durant ce temps-là ils faisaient les lignes au centre d'achat ils faisaient les lignes au bureau de poste ça fait qu'on s'est dit ça nous coûterait du temps homme pareil pour les faire ça fait qu'on est aussi bien plutôt que pas les faire on est aussi bien de payer puis les faire faire par interligne c'est comme ça que c'est terminé et on voulait vraiment que les lignes dans la circulation des enfants des écoliers autour de l'école Saint-Luc et de la polyvalence soit fait avant que l'école commence ben normalement c'était un faux mois de juin c'est pour ça que je demandais là tout à fait M. Tremblay M. Tremblay je vous félicite pour ceux-là qui ont fait les lignes à la sortie d'Ami Véro qu'on ait eu la chance de se parquer oui ben il y a un problème M. Tremblay il y a un problème parce que le ministère des transports la façon qu'ils avaient fait il y avait juste une sortie et il y a un capteur sous-sol, souterrain pour changer la lumière alors si vous prenez la voie d'à côté ben vous risquez d'attendre la lumière longtemps enfin il y a pas de capteur alors c'est intéressant pour les citoyens qui demandaient depuis longtemps d'avoir double accès mais la conséquence c'est qu'il y a aussi juste un capteur fait par le ministère des transports bon en tout cas rebus avec mais de toute façon merci pour votre encouragement de toute façon on l'attend très longtemps pareil voilà monsieur oui pour le contrat de la neige cette année est-ce que ça comprend seulement que les rues ou ce qu'on passe le plus ou donc ça comprend les rues de la vie est-ce que moi je peux vous dire l'hiver qu'on vient de passer que puis il y a bien des contracteurs qui rouvrent des cours qui se demande comment ça se fait que les autres ouvrent des cours de leurs clients à 6 ans et que le contracteur passe seulement vers 3h30-4h l'après-midi ah non l'achat mais c'est probablement qu'il repasse à 3h30-4h l'après-midi je peux te dire que dans les rues sur ma rue je demande à tous ceux qui restent à 13ème ok même l'ambulancier qui reste au bout de la rue il y a une 4x4 justement à cause de ça il dit si j'aurais pas eu un 4 motrice il dit je serais pas sorti pour les urgences écoute je suis ta meilleure pour les roues euh ça fait 25 ans que M. Chabot ouvre les chemins et je pense qu'on est très bien servi à Forestville pour avoir sorti à l'extérieur en hiver dans d'autres places je peux vous dire une cause quand t'es arrivé à la fin de février depuis mars et que tu vois déjà l'asphalte dans le commun je pense qu'il n'y a pas grand effet de glace pis euh il s'occupe de son affaire malgré qu'on a eu un hiver avec vous l'enchanté je peux vous dire une chose que moi en tout cas je vais pas m'en dire ben moi je suis très content pour de ça que ce soit M. Albertus Savard qui a eu le contrat en cause de ta mort mais en tout cas avec du monde pis dans votre rue je me suis fait dire par un des travailleurs de M. Albertus Savard il y en a beaucoup qui mettent la neige dans la rue non non écoute ça c'est un autre affaire non 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 ça là s'il vient de passer qu'on remet la neige dans la rue ben là ça peut bien arriver qu'elle reste là jusqu'à laine qu'elle soit la prochaine tempête si elle repasse pas si t'as vu j'ai mis des photos de ma maison et il y en a qui m'ont demandé où c'est que je restais pis je dirais ça faut dire il y en a plusieurs qu'on voyait pas les maisons des portions on voyait qu'il y a une minute c'est ça ben là à un moment donné il faut ben je t'appellerais bien on a eu une année de neige exceptionnelle pis aujourd'hui dans les ces années ici dans les hivers on a de la pluie ici à tous les hivers avec la gestion de la glace faut vous dire c'est un défi des fois au niveau des des contrôles d'entretien ok je vais aller en arrière M. Adam M. Gagnon M. Gagnon ah oui je veux si vous pourriez M. Boucher oui dans Fortville la 13ème rue là c'est la seule rue dans l'hiver que je suis fait j'avais passé dans notre rue et au coin à Chaudet ça rencontrait même pas deux cas ça vise un cas c'est juste pour dire approuver M. Boucher M. Boucher ça arrive je vous appelle je vous appelle je vous attends c'est tranquille vous m'appelle comme ça quand je commence à déger oui Mme la maire c'est pour la fête à se faire ça oui est-ce qu'il va y avoir un gars dans la ville un compétent quand le gars va faire des travaux dans sa terre qui fasse ça comme du bord il va y avoir des éducateurs rentrés comme ils ont fait sur la 2ème avenue il a fait des passes comme à Hiten une passe de sphère ça se fait corriger il a fait des il y a beaucoup des trous parfois d'autres trous après ça il a fait ça de la vieille asphâtre et l'asphâtre ça se file elle ne présente pas un tapinaigre comme ils ont fait à débrancher d'accord merci beaucoup je sais qu'il y a une question qui a été posée j'étais pas là quand ça s'est posé c'est pour savoir qu'est-ce qu'il y en est quand ils vous ont demandé de mettre la rue qu'est-ce qu'on tremble la petite troupe ça je voudrais le savoir bon l'ensemble de Paul B là ok on va travailler avec la NRC pour il y a un programme spécial je vais parler ici pour les les rues ou les rangs qui sont comme en arrière des municipalités du côté de Paul B vous demandez de rebaptiser puis vous demandez aussi parce que ça je l'ai eu dans d'autres rencontres la croix de chemin oui que vous souhaitez qu'il soit remoussé refaire puis là je pense que c'est même pas entretenu cette rue-là puis au moins il mérite il a été longtemps maire puis il mérite avec tout ce qu'il a fait c'est que quand pour baptiser les bâtisses etc. il y a la commission de la toponymie qui s'en mêle et tout et tout mais bon pourquoi pas je veux dire c'est un dossier qu'il faudrait qu'il soit étudié pour voir si vous savez des fois ça fait pas l'unanimité c'est toujours très très délicat je me souviens d'avoir géré un dossier même avec la commission scolaire où il y avait des affrontements sur deux noms tout aussi bons les uns que les autres mais il faut en donner juste un alors c'est toujours des situations extrêmement délicates de donner le nom d'une personne mais c'est la rue là je pense qu'elle n'a pas de nom c'est le travail là mais c'est parce qu'il est beau vert c'est beau vert c'est beau vert c'est le sol qui a été tous les autres ils ont le nom d'autres rues puis lui il est le nom dans cette culotte il me semble que cette culotte mériterait en son nom c'est pas ça c'est juste au moins l'effet que ça porte son nom parce qu'il y a beaucoup à la population de Forestville moi je pense qu'il mériterait d'avoir son nom l'autre tu as raison c'est même pas entretenu est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui on s'envoie en élection on a un bon conseil d'administration qui sont attentifs puis il faudrait pas non plus si il y a d'autres qui s'envoient faut pas non plus changer 4.30 sous pour une pièce ça c'est mon avis personnel non je connais beaucoup 36 de votre pièce non mais par contre c'est bon de le dire c'est une question c'est une affirmation non mais c'est bon de le dire personnellement d'accord alors mesdames et messieurs c'est la dernière assemblée publique je fais un plaisir de vous sœur merci beaucoup c'est une rencontre c'est une rencontre merci beaucoup je suis très heureuse je sais pas beaucoup c'est une élève c'est une élève merci vous c'est la première Sous-titrage FR ?